Ce matin, Epic ont eu la super bonne idée de réduire la durée pour poser une structure avec le turbo build. Du coup, c'est un énorme retour en arrière, on passe tous pour des bambis à construire au ralenti. Ça pénalise également les joueurs manettes, mais bon ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. A la limite, je vous la mettrai en description si vous êtes un joueur manette et que vous voulez aller la voir. Enfin bref, on a eu vraiment une mage catastrophique. A l'heure actuelle, quelques petites techniques pour augmenter ça ont été trouvées. Je ne vous le cache pas, je n'ai pas fait des recherches approfondies, mais je préfère déjà vous en parler maintenant. Comme ça, vous pouvez essayer de votre côté dans quelques jours, quand tous les pros auront trouvé la solution la plus optimale. Je vous referai une vidéo tuto avec pas mal de détails, etc. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Mais ici, je vais vraiment vous donner les trois idées de base. Après, c'est à vous de faire vos recherches de votre côté. Regardez comment faire, après ce n'est pas compliqué non plus. Mais au moins, je l'ai précisé. Dans un premier temps, il y a tout simplement le fait de placer les structures avec la molette. On sait très bien que la molette, c'est vachement plus rapide. C'est pour ça d'ailleurs que ça fait quelques mois maintenant que le reset à la molette est vachement bien. Dans le sens où en gros, maintenant, quand tu fais deux fois molette bas ou deux fois molette haut, ça dépend de tes préférences. Et bien tout simplement, ça te reset directement l'edit. Donc c'est vachement plus rapide. Tous les pros l'utilisent maintenant, c'est super important. Et on s'est dit, pourquoi pas justement modifier ça. Si par exemple, tu reset avec molette bas, et bien tu pourrais mettre molette haut pour placer les structures. Comme ça, en gros, tu serais beaucoup plus rapide pour placer les structures et tu n'aurais même pas besoin du turbo build. Ça peut être une alternative sympa. Après, le problème, c'est que tu vas prendre plusieurs jours à t'adapter. Et si finalement, par miracle, ils décident de revenir sur leur propos et de remettre le turbo build comme avant, tu auras fait tout ça pour rien. Perso, avant de faire ça, je vais quand même attendre une à deux semaines pour être sûr vraiment à 100% que le turbo build comme avant ne reviendra plus jamais. Ensuite, la deuxième technique, c'est tout simplement le fameux auto-clickeur comme à l'époque de Minecraft. En gros, tu as plein de logiciels comme ça qui font que par exemple, quand tu appuies une fois sur le clic gauche ou une fois sur une certaine touche du clavier, ça va cliquer automatiquement en spamant. Donc tu seras 5 à 10 fois plus rapide que si tu cliques manuellement avec ton doigt du coup. Ça peut être une solution également après l'appareil, un petit temps d'adaptation, etc. Le temps de trouver vraiment le truc le plus opti. Je pense que ça pourrait être plus intéressant pour les build fighters que pour les mecs qui jouent juste comme ça en MM parce que ça peut te perturber quand tu fais autre chose que du build. Et pour terminer, c'est vraiment la technique la plus basique, la plus débile qui peut être utilisée à la fois sur console et sur PC. C'est tout simplement de spam le clic sans utiliser le turbo build. Donc soit tu ne l'utilises pas et tu spams quand même ou soit tu le désactives carrément si tu veux être sûr. Là, c'est un petit peu un retour à la saison 1, 2, 3, etc. Ça va être difficile au début mais bon, si tu es assez rapide et que tu trouves le truc justement pour bien cliquer rapidement, tu seras dans tous les cas vachement plus rapide que le turbo build étant donné que maintenant il est passé de 0,05 à 0,15. Ce qui est vraiment très très lent. Honnêtement, je ne pensais jamais faire cette vidéo. Je ne pensais jamais que j'allais devoir trouver des techniques justement pour contrer les débilités d'Epic Games. Mais bon là, on est vraiment arrivé au point mort. Ils sont vraiment cons. On ne peut rien y faire malheureusement. J'espère juste qu'ils vont être assez intelligents au moins pour comprendre qu'ils ont fait une erreur et qu'ils vont revenir en arrière. En tout cas, n'hésitez pas à laisser ça de votre côté. Vous me laissez un petit commentaire après histoire de me dire laquelle est la plus optie. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos en scrim. C'était Wasporto. Bien bref, ciao.